Je pensais à Antoine, mon meilleur ami, qui n'arrêtait pas d'essayer de me convaincre et de venir vivre à Londres comme lui. Ta fille vit là-bas, ton mère m'aimé vit là-bas, on se croirait vraiment à Paris, mais sans les Parisiens. On habiterait côte à côte, ce serait marrant. Combien de fois depuis qu'on est au moment où on est arrivé à l'habiter sous le même toit ? Il est célibataire. Moi aussi. Nos enfants s'adorent. Moi aussi. Cela dit, si vous vous mettez en couple, moi ça m'arrange pour ma commande. On va aller ensemble. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable ? Qu'est-ce qu'il va passer de vivre en couple quand on n'est pas un couple ? Et les enfants, vous leur dites quand ? C'est génial. Et vous allez vous marier ? Oui, franchement. Voilà. Welcome home. Je peux vous inviter à prendre un verre ? Ou à dîner ? Tu crois qu'il voit quelqu'un ? Un psy ? Non, une femme. Tu veux toujours qu'on vive ensemble, oui ou non ? Oui. Règle numéro un, interdiction de fumée. Même en la chambre. Oui. Règle numéro deux, pas de baby-sitter. Oublie pas que le sœur, je rentre tard, c'est toi qui t'occupe des enfants. Oui, ça va, il n'est pas encore entré. Tu peux demander n'importe quoi. Un enfant ? Non, je plaisante, calme-toi. Règle numéro trois, jamais de femme à la maison. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Les enfants, tu es là ? Oui. On rigole. C'est qui qui fait la bouffe ? C'est le mien. Et les courses ? Ben, le mien. Oh la vache ! Ton règlement, je commence à en avoir marre ! Et le ménage ? Nous, c'est simple, on va pas y passer la journée. Et si on doit s'engueuler ? On s'engueule ! Il faut quelqu'un. Non s'engueule ! Sous-titrage Société Radio-Canada